Bonjour, bienvenue à ce match de finale. Match opposant les libellules de Gillette à l'attaque de Mauricie. Nous sommes au tournoi Festival Benjamin, 14 ans et moins. La Mauricie est sortie très forte en fin de 7 pour l'emporter 25-21. Voyons si les libellules pourront se remettre lors du 2e. Anne-Sophie Sartre peut travailler dans le culot. C'est la numéro 12, Sandrine Meliveau, service pour la Mauricie. On joue de l'autre côté de la Mauricie. Double touche appelée à la passeuse. Au service. C'est Léane Gauthier pour le Joliette. Déception difficile. On veut un ballon facile aux libellules. C'est un jeu de Molly Corot pour sauver le point. La frappe de Léane Gauthier touche la bande-là. Je tombe du côté de l'attaque. Ce n'était pas joli, mais on va le prendre. Et on vient justement au service avec Léane Gauthier. C'est 2-2. D'injection au passeur. On en voit à 4. Martin Angela. Nous sommes proches sur la ligne en 1. C'est 2-2. C'est 2-2. C'est 3-2. C'est 3-2. Et on vient. Au service, Joanie Gauthier pour l'attaque, réception de Chloé à Juliette, passe en deux. Anne-Sophie, son attaque est entre la ligne. C'est 3-2. On vient avec Joanie au service. Déception de Chloé à Juliette, on envoie en deux, Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie. On rentre la ligne encore une fois, c'est 4-2. Encore une fois, Joanie au service. Déception de Léa à Juliette, on envoie en deux, encore une fois, Anne-Sophie. Et la frappe est en deux, Anne-Sophie. On prend ce deuxième set. La séquence au service pour Joanie Gauthier, son équipe même par trois. Déception en touche, Juliette passe au centre, Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie. Elle est passée de Joanie. Cela dit, le deuxième contact n'arrivera pas, c'est 3-5. Au service, c'est Juliette Jodoin pour Joanie. La séquence à Joanie. La séquence à Joanie, on s'en va en quatre. La frappe de Justine-Marc, la défense-livre est envoyée en ligne. 6-3. On est avec la numéro 11, Karel Bénard. La séquence à Joanie, on s'en va en deux, Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie. C'est une belle réaction de Jodoin. Elle est passée, c'est-à-dire une remise aux Juliettes. Elle passe en deux à Eula, la frappe d'Eula. Belle frappe, la défensive va hors ligne, c'est 4-6. Anne-Sophie, Charette au service. La réception de Mars Angelo va hors ligne, c'est 5-6. La frappe est envoyée dans le filet, c'est 6. Après un départ difficile de Joliet, c'est au tour de l'attaque qu'elle connaît des difficultés d'exécution. Anne-Sophie Charette au service. Reception à Joanie, on s'en va au centre. Justine s'attrape, la défensive d'Anne-Sophie. Ballon facile, c'est-à-dire remis à l'attaque. Passe en 4. C'était Maude. Et la défensive tue sur le plateau. Puis s'en trappe, 7-6. Juliette reprend une avance d'un point. Inception au passeur, on en va au centre. Justine s'attrape, touche le goût de façonnable. Réaction de Juliette en ligne arrière. Chloé s'attrape, récupérant touche par Karen. Et on va avoir un ballon d'enfile du côté de la Mauricie. C'est 8-6. C'est un coin consécutif pour les Libellules. Donc, le service... Léane à Juliette passe au centre. Il est là, s'en trappe, touche le bloc. Et Marc, c'est 9-6. On prend ce deuxième set, 9-6. C'est Claude Malençon, service pour les Libellules. Service Tour qui tombe devant la joueuse, numéro 9. Justine Surcotte. On vient avec Chloé. Est-ce qu'il est dans le filet? Je vais passer, son service est envoyé dans le filet. Applaudissements. C'est une surcotte qui viendra serve pour la Mauricie. Yula à Juliette passe à Yula en 2, bel drap de Yula Hébert. Il n'y avait personne en défensive en ligne arrière. Elle en profite et marque le point, c'est 11-7. Justement, la voilà, Yula au service. Reception de Justine à rejoindre, on en voit en ligne arrière. Amartangelo doit s'ajuster. La passe était devant elle. 12-7. On vient avec Yula Hébert au service. Reception de Justine à rejoindre. On ramène en ligne arrière à Amartangelo. Cette fois-ci, la frappe est récupérée par un circuit. On donne le ballon facile, cela dit, à la Mauricie qui poursuit avec la pression. Elle passe au centre. L'équipération de Juliette. On envoie à Léane. C'est un attaque qui est récupéré par Justine. La frappe de Maud qui est récupérée par Anne-Théphane Lagnère. Léane, son type, bel défensive de Justine. On donne un ballon facile bloqué par Molly Caron. Je suis d'accord, le débat de cette charge d'important. Et on a une situation, on amène Léane Burke en remplacement de Léane. C'est Maud Gauthier. On reprend ce deuxième set. Joliette en avance par six. Yula Hébert au service. Au service pour la Mauricie, c'est Maud Ouellet. Qu'on reprend ce qu'il est envers. Yulet, 14-8. Envie, tu es à Baud. Yula Hébert au service. Envie, tu es à Baud. C'est Maud Ouellet au service pour les ribellules. Un autre service, elle va aller dans le filet, cette fois-ci c'est Joliette, 9-14, et on a une substitution de côté de la Mauricie, on amène la numéro 2, Elisabeth Boivin, en remplacement de la numéro 2, Sandrine Deliveau. Il y a eu la réception difficile, Sant'Angela gomme un offrand au filet, elle est mort, c'est 10-14. La réception d'Anne-Sophie à Juliette, on envoie au centre Anne-Sophie. La réception à touche d'Anne-Sophie, on en amène en 4, la frappe des défensives de Elisabeth. Mart'Angela, sa frappe est envoyée en ligne. 15 ondes. La réception au passant, on envoie en 2, d'un à l'autre côté des libellules. Anne-Sophie, ça frappe, touche la bande-là, c'est bien marqué, c'est 16-11. Meganda est au service, c'est 16-11. La réception au passeur, on envoie au centre Anne-Sophie, ça frappe tout le bloc, mais il n'y avait personne en soutien. 12-16. Johan Nigo, tu es au service pour la même-ci. Réception à touche de Yola, on amène en ligne arrière avec Chloé Lachard. 3-3 mètres, c'est arrivé dans le filet. On vient avec Joanie Gauthier. Regarde. On donne un ballon facile à la mode ici. On passe en 4 à Carel, ça frappe tout le bloc et une paire en touche par Mégane. Ballon facile, encore une fois, remis à la Mauricie qui en profite avec la pression. On passe en 4, Carel encore une fois, ça frappe et bloqué, récupéré par Mégane. Et on a une double touche après au libellule. 14-16. Encore une fois, la Mauricie revient dans le 7 après avoir... On a une substitution, donc Florence Sigmand prend la place de Joanie Gauthier au service. Chloé. Juliette passe arrière entre Sophie. La frappe d'entité est bloquée partiellement. Et le soutien se fait attendre. Le point marque, c'est 17-14. Juliette Jodoin au service. Et ça tient en touche. Oups! La passe était dans le filet. On attaque sur le deuxième contact. Les chances sont aussi... Alors on a hésité à... En défensible, le point marque. Et on a une substitution au poste de passeur du côté des libellules. Et puis c'est Florence Lorty qui prend la place de Juliette Jodoin au service. Service court, réception au passeur. On va voir en 4 à Justine Bouchard. Belle frappe dans le coin du terrain en 5. 15 à 18. Au service pour la Mauricie, c'est Carrette Bénard. Bonne service est envoyée en ligne. Anne-Sophie Charette. Anne-Sophie Charette au service pour les libellules. Deception de Mart'Angela. On s'en va en ligne arrière. La frappe... Chloé, sa frappe est envoyée en ligne. 16 à 19. 16 à 19. Mart'Angela au service pour la Mauricie. C'est 16 à 19. Erreur de rotation du côté des libellules. Anne-Sophie à Florence Auxcent à Eula, la frappe de Eula. Sur le trait de la ligne à 1. C'est 20 à 17. Chloé Malençon au service pour les libellules. Réception difficile. Sur le réseau… Restz�� toujours en ligne. C'est 21 à 17. Encore une réception difficile. On donne un ballon facile au libellule. La manchette est envoyée en ligne 22-17. Pendant l'arrivée par l'entraîneur de la Mauricie. On revient au deuxième set, Chloé Mélenchon en service. Reception difficile, c'est-à-dire on réussit quand même à faire une belle attaque sur ce jeu. C'était Elisabeth Boivin, bien de récupération avec la passeuse Florence Sigmand sur ce jeu après une réception difficile. Justine Boucher au service pour la Mauricie, son attaque est en retard par 4. Yula à Florence, passe en 2 à Yula. La frappe sur la ligne à 1, en 5 qui marche. Belle attaque de Yula Hébert, c'est 23-18. Service court, belle réception d'Alexandre. On vient en ligne arrière entre Sophie, sa frappe récupérée par Karel. Florence Amartangela qui frappe dans la piscine. Y'avait personne là. 19-23. À Marcel et Vincent Mauricie. Notre joueur joint d'Apara de Lyon. Alexandre Marchand, service. Questions à la touche de Chloé. On en va au centre, oh non, non, en ligne arrière à Anne-Sophie. On passe en 4 à Karel. La frappe. Des 24-19. Point 7, Joliette. On se dirige vers un troisième set. Joliette a cinq ballons de sept avec Molly Caron au service. Un service dans la piscine. L'éclosion ne sert à rien. Victoire de Joliette, 25-19.